Le 7 juillet 1974, la finale de la 10e Coupe du Monde de football oppose au stade olympique l'Allemagne fédérale d'Helmut Schoen aux Pays-Bas de Rhinus Michel. Une finale rêvée réunissant les deux meilleures nations de l'époque mais aussi les deux meilleurs joueurs, l'offensif hollandais Johan Cruyff et le défensif allemand Franz Beckenbauer. Et si Cruyff dispute la finale du mondial dès sa première participation, Beckenbauer, finaliste en 66 et 3e en 70, n'en est pas à son coup d'essai. Devant son public, il rêve de s'imposer et de lever le trophée de la Coupe du Monde. Les hollandais qui ont gagné le Tos vont faire rapidement circuler le ballon. Un ballon que les joueurs ont besoin de toucher avant de créer leur merveilleux football. La première action de cette finale est le meilleur symbole de leur jeu. En une minute, 17 passes vont être réalisées sans qu'aucun joueur allemand ne touche le ballon. Le public allemand siffle. C'est alors que Johan Cruyff prend les choses en main. Il accélère. Johan Cruyff, alors que les hollandais ont toujours le ballon, va semer Berti Vox et Uli Onnes obligés de le crocheter. L'arbitre désigne le point de pénalty. Incroyable, les allemands n'ont toujours pas touché le ballon. Pénalty pour les Pays-Bas. Cruelle entrée en matière pour les joueurs de l'Allemagne fédérale. Franz Beckenbauer a beau discuter, le pénalty est indiscutable. Johan Niskens, enforcé au centre, le transforme. Maillère est impuissant, 1-0 pour les Pays-Bas et cinquième but de Niskens dans ce mondial, son troisième pénalty. Pénalty pour les allemands ? Non, à la surprise générale, M. Taylor donne un coup franc aux hollandais. Il sanctionne en fait une faute de Müller qui s'est appuyé sur son défenseur. La tension est visiblement montée d'un cran. S'en suit alors beaucoup d'énervement. Müller joue la comédie après une petite poussette dans le dos. Moment de flottement dans cette finale, mais qui va rapidement passer. Sur l'action suivante, Johan Niskens, près du poteau de corner, tente de centrer. Le ballon est intercetté par Franz Beckenbauer. Beckenbauer, overhack, qui remonte alors le terrain. Et trouve Olsenbein. L'allemand perd fort la défense orange et Jansen est obligé de l'arrêter irrégulièrement. M. Taylor désigne de nouveau le point de pénalty, mais cette fois en faveur des germaniques. La faute indiscutable à vitesse réelle paraît plus sévère au ralenti. Le ballon est passé, mais le joueur allemand tombe avant l'intervention du défenseur hollandais. Paul Breitner, peu en réussite sur ses deux frappes lointaines en début de match, se présente alors face à Youngblood, âgé de 35 ans. Moment crucial de cette finale, le contre-pied est parfait, et à la 25e minute, la RFA égalise un but partout, dans une ambiance indescriptible. Le troisième but de Paul Breitner dans ce championnat du monde. Les Allemands qui ont retrouvé leur confiance légendaire sont alors euphoriques. Vox se permet même d'abandonner quelques secondes le marquage de Johan Cruyff pour tenter sa chance au but. Mais superbe parade du gardien néerlandais. Un des seuls gardiens d'ailleurs à jouer sans gant. La domination est alors totalement allemande. Uli Onnes s'échappe à son tour sur le côté gauche, mais sa tentative trouve le même sort que celle de Vox. Youngblood parvient à s'emparer du ballon. Les Hollandais déstabilisés concèdent à nouveau Koufranc et commencent à regretter d'avoir ralenti le jeu lorsqu'ils menaient 1 à 0. Ils auraient peut-être dû tenter le Koufranc. Un S va s'élancer. Mais finalement il s'efface pour laisser Franz Beckenbauer, une belle piche nette et une belle parade de Youngblood qui était sur la trajectoire du ballon. Beckenbauer sur cette action prouve qu'il n'est pas uniquement un très bon défenseur. Il reste alors 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Rainer Bonhoff côté droit déborde route Kroll et centre en retrait pour Gerd Müller. Der Bomber contrôle les marques d'un tir en pivot. Le stade explose. La RFA a pris les commandes de cette finale et s'envole vers un deuxième succès en Coupe du Monde. Quatrième but dans cette Coupe du Monde pour Gerd Müller. Le ballon qu'il a attendu toute sa vie est parfaitement exploité. Et la RFA mène 2 buts à 1 à la plus grande joueur du banc germanique et de son sélectionneur national, Helmut Schoen. Dès la remise en jeu, les Hollandais se ruent à l'attaque. Ils ne veulent pas rentrer au vestiaire avec un but de retard. Eux qui ont fait la lourde erreur de croire qu'ils pourraient conserver leur but d'avance toute la partie. Mais Franz, Franz Beckenbauer, le Kaiser, est dans un grand jour. Et c'est lui qui détourne ce centre dangereux en corner. Deux buts à 1, c'est le score à la mi-temps. Johan Cruyff au furieux de la tournure du match s'en prend alors à l'arbitre de la rencontre. Il reçoit alors un carton jaune pour protestation, Cruyff, que l'on a rarement vu autant hors de lui. La dernière action du match est en faveur des maillots oranges. Nyskens, des 25 mètres, tente de nouveau sa chance. Sans réussite, son tir frôle le poteau de Maillard. La joie du banc allemand, M. Taylor, Sif, la fin du match. Victoire de la RFA sur les Pays-Bas. Deux buts à 1, début de Paul Breitner et de Gerd Müller contre un but de Johan Nyskens. Comme en 1954, où la RFA avait triomphé du favori hongrois, les Allemands créent une petite surprise en dominant les Néerlandais. L'Allemagne fédérale remporte une deuxième coupe du monde. La coupe Jules Rimet étant restée aux Brésiliens déjà vainqueurs trois fois de l'épreuve, Franz Beckenbauer peut lever pour la première fois le nouveau trophée mondial, œuvre d'un sculpteur italien. Sous-titrage Société Radio-Canada